Bonsoir, bienvenue à nouveau dans notre direct Salade Lyonnais sur notre page Facebook. Je suis avec Philippe Cochet, le député maire LR de Caluire et soutien de François Fillon dans le Rhône. J'imagine que vous êtes extrêmement déçu ce soir ? Bien sûr, fortement déçu parce que c'était une élection qui était imperdable. Et malheureusement, écoutez, il y a un constat par contre que je fais, c'est que les deux finalistes des deux primaires qui ont été organisées, à droite ou à gauche, ne sont pas qualifiés pour le deuxième tour. Donc c'est quand même un vrai sujet. Pour arrêter les primaires ? Moi, je n'étais déjà pas un chaud partisan de ce système-là. Je pense que la démonstration vient d'être faite ce soir. Bon, maintenant, je crois que si vous voulez, la déception étant passée, il faut parler d'avenir. Je pense qu'aujourd'hui, rien n'est fait parce que c'est vrai que cette campagne a été un petit peu volée à la droite et au centre. Et on sait très bien qu'il y a trois mois en arrière, la droite et le centre devaient gagner cette élection présidentielle. Alors il y a une séance de rattrapage qui s'appelle les élections législatives, le 10 et le 17 juin. Et je pense qu'il y a tout à fait possibilité pour avoir une majorité, en particulier de la droite et du centre, à élire à l'Assemblée nationale. En tout cas, on va bien sûr travailler dans ce sens-là dès demain matin. Vous ne pensez pas franchement que François Fillon aurait dû se retirer tant qu'il était encore temps ? Il y a quelques mois, quand les affaires ont éclaté, peut-être en présentant un autre candidat, en tout cas, le score aurait été peut-être plus honorable pour votre parti, non ? Écoutez, François Fillon a pris ses responsabilités. Il assume totalement la défaite. Il l'a évoqué tout à l'heure à la télévision. Après, si vous voulez, on peut épiloguer pendant 107 ans. Je crois que la primaire a été aussi un élément bloquant. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, quand vous agrégez un certain nombre de voix, par rapport à un bureau politique qui peut décider un certain nombre de choses, vous êtes mis un petit peu en difficulté. C'est la raison pour laquelle les choses sont passées. Nous avons été d'une loyauté et nous sommes d'une loyauté totale par rapport à ce qui s'est passé. Le résultat, il est là. Il est incontestable, malheureusement. Maintenant, il faut faire en sorte de construire pour l'avenir. Et je pense qu'il y a tout à fait possibilité pour les Français, qui sont majoritairement de la droite et du centre, d'envoyer une majorité de la droite et du centre à l'Assemblée nationale. Donc, dans quelques temps, c'est-à-dire le 10 et le 17 juin. François Fillon appelle ce soir à voter pour Emmanuel Macron. Vous aussi, j'imagine, au niveau des Républicains du Rhône ici, c'est la décision que vous allez prendre ? Alors, écoutez, moi, je pars du principe, c'est que les Français, ils décident et ils choisissent qui ils veulent. Pas de consigne de vote pour vous ? Écoutez, simplement, vous me permettrez d'attendre la réunion des instances qui vont avoir lieu demain en bureau politique, à laquelle j'assisterai. Il y aura un échange, il y aura un certain nombre de choses, il y aura certainement une communication. Donc, vous me permettrez simplement ce soir, c'est déjà une soirée un petit peu compliquée, vous en conviendrez, de préparer l'avenir et donc de faire en sorte qu'à l'occasion des élections législatives, que ce soit une élection présidentielle, mais grandeur nature, où la droite et le centre gagnera. Je suis désolé, je suis insistant, mais quand même, face à Marine Le Pen, le but, ce n'est pas de faire barrage au nom du Front Républicain à Marine Le Pen ? Vous savez, moi, j'avais appelé à voter pour un candidat qui s'appelait Nicolas Sarkozy. Je n'ai pas été suivi par qui que ce soit, donc vous me permettrez, une fois de plus, de laisser les Français choisir en temps et en heure. Et vous me permettrez également de respecter une structure qui s'appelle mon parti. Il y a une réunion qu'il y a demain soir, donc à ce moment-là, on prendra position. Au niveau local, est-ce que ça ne met pas quand même un petit coup d'arrêt ? Vous parliez des législatives, un score aussi faible pour un parti qui est en plus un parti traditionnel qui, d'habitude, est quasiment tout le temps au second tour. Est-ce que ça ne met pas un coup d'arrêt au niveau local pour la campagne des législatives ici dans le Rhône ? Non, on a un score qui est supérieur au national. La droite et le centre sont tout à fait présents aujourd'hui dans le Rhône, dans la métropole et à Lyon, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est assez amusant de voir Gérard Collomb qui lance un appel aux Républicains. Quand on voit la manière dont il traite les Républicains aujourd'hui au niveau de la métropole de Lyon, j'espère que ça va ouvrir les yeux à certains. C'est-à-dire qu'il nous considère étant totalement dans l'opposition. Et donc, quand il y a un appel national qui est fait aux Républicains, pour ceux qui seraient tentés, moi, je les invite à prendre contact avec nous. On leur expliquera quelle est la méthode Collomb. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci.